Parlons RH, la matinale de la tech, en direct de l'événement HR Technologies France. Mercredi 24 janvier, bienvenue à toutes et à tous sur la matinale de la tech de Parlons RH. Que vous soyez un professionnel des RH ou un des RH curieux des nouvelles technologies, cette matinale est faite pour vous. Je suis Sandrine Lasser, Content Manager chez Parlons RH, média leader depuis plus de 10 ans dans le domaine des ressources humaines. Chaque matin des 24 et 25 janvier, nous serons en direct de l'événement HR Technologies France pour vous apporter le meilleur de la tech RH. Cette matinale se découpe en 5 séquences où plusieurs invités se succéderont. Dans quelques minutes à mes côtés, vous aurez la chance d'écouter l'humeur du jour de Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH. Thomas nous partagera ses réflexions sur le thème « Être à la mode, suivre les tendances, ce n'est pas une mauvaise chose » pour la fonction RH. Ensuite, Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH, viendra présenter « À propos de la tech », notre revue de presse qui nous parle de technologies RH. Vous aurez également la chance d'écouter une interview d'expert avec Emmanuel Moiran, expert en IR générative et CEO de l'Aztek. En une vingtaine de minutes, il explorera le thème du DRH augmenté grâce à l'IA « Pourquoi ? Comment ? Jusqu'où ? » Puis Stéphane Varizella, Content Manager chez Parlons RH, présentera l'index HR Tech. Au programme, un sujet complexe mais captivant, la tokenisation dans les ressources humaines. Et pour terminer, l'innovation du jour, où un DRH et une start-up vous présentent une solution innovante. Aujourd'hui, Raphaël Scherer présentera Elevo, au côté du CEO d'Elevo, Thibaut Villon. Ils évoqueront la refonte des entretiens annuels à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Alors installez-vous confortablement, ajustez votre volume et partons ensemble à la découverte des technologies qui façonnent le futur des ressources humaines. Jusqu'où est Saint-Germain-Lacer, Content Manager chez Parlons RH. Nous sommes ensemble pendant une heure. Tout de suite, le billet d'humeur de Thomas Chambon. Parlons RH, la matinale de la tech, le billet d'humeur. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour chers amis des RH et chers professionnels des RH. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous partager ma petite humeur matinale. Dans ce billet, loin de moi l'idée de fustiger l'hypothétique manque de modernité de la fonction RH. Ce serait du RH bashing aussi facile que stérile, aussi puerile qu'inutile. Je ne voudrais surtout pas non plus ajouter ma pièce à cet édifice médiatique qui enfile régulièrement les poncifs sur notre métier, autrement plus complexe et divers que l'image grossière, schématique, partielle et subjective qu'on nous en projette. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi les DRH doivent être à la mode ? Et d'abord, quels sont les éléments qui pourraient expliquer qu'ils ne le sont éventuellement pas ? Je vois trois raisons que je vous partage rapidement. La première est l'évidente nature du job. Quand on est DRH, on se doit d'être discret. Les professionnels RH sont amenés à manier deux notions complémentaires, la vérité et la confidentialité. Pour moi, ce sont deux faces d'une même pièce qu'on peut qualifier d'authenticité. Cette authenticité-là est bien étrangère à la superficialité de la mode. La fonction RH applique d'ailleurs, à mon sens, à merveille la citation de Versace. La véritable élégance consiste à ne pas se faire remarquer. Deuxième raison, le manque de glamour supposé des activités RH. Il est vrai, une grande partie de l'activité est encore centrée sur des tâches administratives comme la paie, la gestion des absences, de la maladie, l'administration du personnel, des contrats de travail, etc. Ce n'est pas très in, pour reprendre un terme has-been de boomer que je suis. Troisième raison, le manque de culture marketing de la fonction RH. En disant souvent « ça, c'est du marketing », les professionnels RH font du marketing bashing comme d'autres font du RH bashing. Chez les RH, les professionnels RH, il y a, à mon sens, de grandes confusions et approximations sur cette activité marketing. On l'associe à de la manipulation, à du cosmétique, aux paillettes. Il est impossible d'être à la mode quand on n'a pas les codes et qu'on les rejette dans une sorte d'amalgame généralisé. Malgré ces trois raisons, je crois profondément que les RH se doivent d'être stylés, populaires, dans le monde. Bien évidemment, ils se doivent de suivre les tendances, notamment celles impulsées sur cet événement, HR Technology France, par la technologie. Il faut mieux s'en servir pour ne pas s'en asservir la technologie. Si la fonction RH se veut transformatrice des organisations, ce que je souhaite, et j'espère que vous partagez cette espérance, elle doit elle-même se transformer et s'appuyer ou répondre aux différentes tendances qui sont à l'oeuvre, environnementales, économiques, démographiques, sociales, sociétales. Mais la tendance, ce n'est pas uniquement une orientation. Il y a une autre définition au mot tendance, et c'est celle que je vous propose pour conclure ce biais. La tendance, c'est ce qui porte à être, à agir, à se comporter d'une certaine façon. J'invite la fonction RH, non pas uniquement à suivre les tendances, mais à être tendance. C'est-à-dire ne pas seulement accompagner le changement, mais à le devancer, à l'impulser, à en être l'aiguillon, à l'incarner, à lui donner non seulement un visage humain, mais surtout un contenu humaniste. « Chers amis des RH, vous devez être à l'initiative, osez être vous-même, avoir l'audace d'être élu. » Comme le disait si bien Coco Chanel, « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. » Être audacieux, ce n'est pas simple, j'en conviens très très bien. C'est même risqué. Et le risque, c'est le propre de l'audace. Et ce n'est pas encore suffisamment, presque dans les mœurs de professionnels RH, des professionnels RH qui sont, reconnaissons-le, souvent plus riscophobes qu'innovatophiles. Mais si on souhaite quelque chose pour la fonction RH, quelque chose qui nous dépasse un peu individuellement, il faut agir. Vous devez agir. Passez du discours aux actes. Alors, chers amis des RH, ayez le courage de l'audace. Osons la mode. Imprimons ensemble le style, le style RH dans nos organisations. Merci Thomas Chardin pour ce billet d'humeur, on ne peut plus tendance. C'est maintenant l'heure d'À propos de la tech, notre revue de presse qui vous parle de technologie RH. Parlons RH, la matinale de la tech. À propos de la tech. Pour cette séquence, je suis accompagnée par Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Bonjour Manon. Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Nos articles de ce matin parlant évidemment de tech et de ressources humaines. On va commencer par poser le cadre. Qu'est-ce que la HR tech ? Comme son nom l'indique, il s'agit de l'ensemble de technologies appliquées au RH. Les ressources humaines traitant de nombreux sujets très divers, comme le recrutement, la formation, l'expérience collaborateurs, l'évaluation des performances, etc. C'est un périmètre qui est très large, mais il est toujours centré autour de l'humain. Et la HR tech va regrouper l'éventail des technologies à disposition des RH qui vont venir simplifier leur quotidien. Aujourd'hui, dans À propos de la tech, nous allons vous parler de protection de données personnelles, d'intelligence artificielle générative, de métavers ou métaverses, et de comment concrètement utiliser ces technologies dans les ressources humaines. Tout d'abord Manon, je crois que tu as quelque chose à nous annoncer. Effectivement. Alors pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Sandrine, tu préfères que je commence par laquelle ? Commençons par la mauvaise nouvelle, histoire de la garder la meilleure pour la fin. T'as raison, il vaut mieux toujours garder les bonnes nouvelles pour la fin. Alors la mauvaise nouvelle concerne la protection des données à caractère personnel. Donc selon un article publié en octobre sur le site du service public, il semblerait finalement que ce ne soit pas un droit absolu. En fait, pour te la faire courte, la petite histoire, c'est que plusieurs salariés d'une entreprise ont saisi les prud'hommes parce qu'ils estimaient faire l'objet de discriminations. La juridiction prud'homale et la cour d'appel ont alors demandé à l'entreprise en question de fournir un certain nombre de documents et d'informations personnelles relatifs à l'ensemble des salariés, comme par exemple leur bulletin de paye. L'employeur, lui, il a contesté cette décision devant la cour de cassation, estimant que la communication des données personnelles, comme l'adresse postale, le numéro de sécurité sociale ou même le taux d'imposition, n'étaient pas des éléments indispensables et constituaient même une atteinte disproportionnée à la vie personnelle des salariés. De l'autre côté, la cour de cassation a rejeté cette contestation en rappelant que le droit à la protection des données à caractère personnel n'était pas un droit absolu. Bon, finalement, si le partage de ces données permet de lutter contre certaines discriminations, est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça ? Le débat est ouvert. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. Écoute, moi, je dirais qu'après cette révélation sur la protection des données, on peut se demander si Big Brother n'est pas finalement un gentil voisin. Restons vigilants et passons à la bonne nouvelle du jour, si tu peux faire. Absolument. Alors, la bonne nouvelle nous vient d'un article qui a été publié en décembre sur France Info et qui nous apprend que l'Union européenne vient de s'accorder sur un texte favorisant le développement de l'IA en Europe, tout en limitant les possibles dérives qu'elle peut engendrer. En effet, l'apparition des IA génératives, vous le savez, telles que Tchad GPT a révélé tout le potentiel de l'intelligence artificielle au grand public, mais aussi ses risques. Donc, en matière d'encadrement, des mesures sont prévues pour notamment les entreprises qui utilisent ces intelligences artificielles dans des domaines sensibles comme l'éducation, les ressources humaines ou le maintien de l'ordre. Toutes ces entreprises devront désormais prévoir un contrôle humain sur la machine. Après cette vision de l'ensemble de l'IA en Europe, recentrons-nous sur le terrain des RH. Manon, je crois que tu as trouvé des informations sur l'utilisation pratique de l'IA générative en entreprise. Tout à fait, Sandrine. Alors, cette fois, c'est un article de Hello Workplace, puisque Hello Workplace a réalisé un sondage en novembre dernier auprès de plusieurs professionnels des ressources humaines afin de comprendre comment ces derniers utilisaient les IA génératives au quotidien. Alors, petit spoiler, ces dernières semblent très appréciées, notamment pour tout ce qui va concerner le recrutement. Donc, une majorité des sondés s'accordent à dire que Tchad GPT est un gain de temps pour rédiger les offres d'emploi, construire des trames de questions pertinentes à poser en entretien, par exemple. Mais au-delà du recrutement, les professionnels RH utilisent aussi ces outils pour travailler leur marque employeur, aussi pour tout ce qui va être administratif. Donc, par exemple, faire des reportings, créer des supports de présentation. Et puis, plus étonnant, cette fois, certains professionnels les utilisent même pour répondre à des questions sur le droit du travail. Alors, vous vous demandiez peut-être, il y a quelques minutes, si l'accord de l'Union européenne sur le développement et l'encadrement de l'IA était vraiment utile. Bon, c'est quand même... On peut se dire que oui. On a vu, effectivement, que la vie simplifie la vie des professionnels RH. Mais en fait, ce n'est pas la seule technologie actuellement qui est à leur disposition. Qu'en est-il, par exemple, du métavers ? On n'en entend plus beaucoup parler depuis que Facebook, méta, a laissé un peu son projet de côté. Certains prétendent même que c'est la fin pour cette technologie. Absolument. On entend souvent cette question, le métavers est-il mort ? Pas si sûr, si on en croit les propos d'Olivier Laborde, qui est directeur de l'innovation et de la transformation digitale chez Natixis Assurance. Dans un article publié récemment dans Harvard Business Review, il explique que, selon lui, le métavers n'a pas dit son dernier mot, qui pourrait même nous surprendre par son potentiel social et économique qu'il définit comme immense. Et dans cet article, il explique également que le métaverse et les IA génératives pourraient s'utiliser en complémentarité et s'enrichir mutuellement. Olivier Laborde considère que le métaverse est un puits d'opportunité pour la formation, puisqu'il permettrait aux employés de participer à des simulations réalistes et immersives, mais aussi pour tout ce qui va être relations clients, images de marques, etc. En tout cas, si l'avenir ou le non-avenir, devrais-je dire du métaverse, vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre Etcher Talk, animé par Stéphane Varizella, et qui sera disponible ce soir à partir de 19h sur YouTube et sur le média de Parlons RH. On y met en perspective les regards quelque peu opposés de deux experts sur le sujet, Jérémy Lamry d'un côté et Mathieu Laboris. Merci Manon pour toutes ces informations. Je rappelle que tu es Content Manager chez Parlons RH. Au tour de la tech, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse sur les sujets Etcher Tech dans La matinale de la tech par Parlons RH. À suivre, l'interview d'experts avec Emmanuel Moirant sur le thème du DRH augmenté par l'IA. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'où ? Parlons RH. La matinale de la tech. L'interview d'experts. Emmanuel Moirant, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ce matin dans l'interview d'experts pour parler d'intelligence artificielle et de ressources humaines. Entre autres, on va aborder la notion de DRH augmenté grâce à l'IA. Emmanuel Moirant, vous êtes le CEO de l'ASTEC, un cabinet de conseil en transformation digitale. Vous êtes également l'auteur du livre intitulé « L'IA éthique » disponible sur Amazon. Et vous avez un nouvel ouvrage en cours d'écriture sur l'IA dans le recoupon. Merci à vous d'être présents ce matin dans la matinale de la tech. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative modifient considérablement certains processus RH. Par exemple, on a le fait que les outils d'intelligence artificielle deviennent des assistants RH à part entière. Selon l'étude de Deloitte HR Intelligent Assistance, grâce aux outils d'IA, le personnel des ressources humaines passe deux fois moins de temps à gérer des tâches administratives, ce qui leur permet de se recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée et à plus forte valeur humaine. Et autre élément, le recours aux outils d'IA est de plus en plus important en France. D'après l'enquête menée par Pôle emploi où Javie France Travail en mai 2023, plus d'un tiers des établissements de 10 salariés et plus utilisent l'intelligence artificielle. Et dans plus de la moitié des cas, l'intelligence artificielle est utilisée par les services RH. Donc l'IA, elle est déjà là, ses progrès sont assez fulgurants, mais ça pose des questions auxquelles les DRH doivent être sensibilisés. Comment est-ce qu'ils vont être augmentés par l'IA ? De quelle manière ? Et surtout, quelles sont les limites à poser ? Donc ma première question, Emmanuel Moirant, ce serait déjà, qu'est-ce qu'on entend ? C'est quoi la notion de DRH augmenter ? Alors là, je vais vous donner juste un petit exemple, parce que je reviens du CF de Las Vegas où j'étais pendant 10 jours. On a une boîte américaine qui s'appelle Walmart, comme pas une petite entreprise, qui a décidé de déléguer l'entière tâche DRH à une IA. Donc c'est fait aujourd'hui. On a une boîte qui font le choix que l'IA va gérer en fait 100% DRH. Donc un DRH augmenté, là on revient dans le sujet, c'est un DRH qui va utiliser les technologies avancées. Donc on parle d'IA, de blockchain, de NFT, de métavers. Il y a eu plein de tests, mais aujourd'hui, c'est des tâches qui vont être extrêmement intéressantes, c'est-à-dire gagner du temps. Et ça permet que le DRH, finalement, il se sente sur son métier. Son métier, c'est l'humain. Donc pour moi, je vois l'IA comme un exosquelette numérique qui va lui permettre de passer plus de temps au contact des collaborateurs, des collaboratrices, parce qu'effectivement, une partie des tâches va être automatisée. Donc ces tâches administratives, on parle de gestion de paix, de suivi des absences, des avantages sociaux. Il y a des erreurs humaines, évidemment, et surtout, il y a des tâches plus intéressantes. Donc je pense que le métier de DRH va changer dans le positif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des sujets plus intéressants. Deuxième sujet, c'est le recrutement. Les CV, aujourd'hui, il y a des endroitsistes qui ont énormément de CV qui arrivent, sauf que le moment de réaction du DRH est long parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Et donc il y a des talents qui vont évidemment ne pas avoir de réponse rapidement et donc partir vers d'autres entreprises. Donc ça, ça permet de détecter les talents en temps réel. Puis après, il y a la formation. Aujourd'hui, on sait que la formation est en train de jouer très fort. Moi, je fais beaucoup de formations sur le chat de GPT pour les entreprises. En fait, on va vraiment simplifier la formation. Donc le DRH qui, lui, n'a pas le temps trop de penser à la formation parce qu'il a plein d'activités, il va pouvoir proposer des formations extrêmement précises. Donc après, je pense que le DRH a un rôle assez stratégique là-dessus puisque s'il apprend à utiliser ces technologies d'IA, de blockchain, etc., il va pouvoir passer plus de temps avec les salariés. Et ça, c'est important parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec tout ce télétravail, ce travail hybride, ce Covid, on a des salariés qui sont sous tension. Et donc le DRH est vraiment la personne qui va pouvoir les soutenir. Et par contre, s'il y a un vrai sceau à faire qualitatif, il faut que les DRH se forment assez quotidiennement l'IA. Et aujourd'hui, on a une problématique d'acculturation et de formation en France qui est quand même assez forte. Emmanuel, merci d'avoir défini cette notion de DRH augmentée par l'IA, donc là, plus précisément par l'intelligence artificielle. Vous avez donné également un aperçu des usages qu'il pouvait y avoir dans les ressources humaines. J'aimerais qu'on passe à une perspective peut-être un petit peu plus globale, vraiment en une minute, en termes opérationnels. Ce serait quoi les avantages pour le DRH d'utiliser l'IA ? Alors, gain de performance, vous en avez déjà parlé. Moi, j'ai un sujet, c'est que tous les projets d'IA qu'on a mis dans les entreprises, c'est 40% de gain de productivité immédiat. Donc, vous imaginez dans une tâche qui dure une heure, c'est-à-dire qu'il y a 40 minutes qui sont automatisées. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit que les DRH que je rencontre sont sous tension parce qu'ils ont énormément de choses à gérer. Donc, le réglementaire prend beaucoup le pas. Après, c'est rentable parce qu'effectivement, comme on automatise tout, on a une rentabilité qui augmente. Et puis derrière, l'IA est un... Quand je parle d'exosquelette, il va aider les DRH à prendre des décisions en étant mieux informé. Parce qu'il y a la somme de données, on parle de Big Data depuis 10 ans, la somme de données analysées par l'IA va leur donner des insights très précis pour accompagner quelqu'un à changer de poste ou pour accompagner un salarié à entrer dans une filière de l'entreprise. Donc voilà, je pense que sur les plans de carrière, il y a un vrai sujet intéressant. Merci Emmanuel. J'aimerais qu'on s'attarde maintenant à un des cas d'usage que vous avez cités précédemment, qui est l'IA dans la gestion des compétences. Petit chiffre. D'après une étude menée en septembre 2023 par Indeed, 85% des recruteurs français recourent désormais à un ou plusieurs outils d'intelligence artificielle pour analyser des CV, planifier des rendez-vous ou encore gérer des questions d'entretien, mais pas que. Et donc, de manière un petit peu plus globale, un petit peu plus précise, en quoi est-ce que l'IA augmente le DRH en matière de gestion des compétences ? Alors c'est intéressant parce que moi, je travaille avec la Gendarmerie nationale sur le site de réserve et ils ont un vrai sujet de recrutement. Ils devront recruté 4000 gendarmes en deux ans. Et ils se sont posés cette question des cartographies de compétences. Au sein de la Gendarmerie, il y a des personnes qui ont des compétences connues et inconnues. Ce qu'on appelle les signaux faibles, les compétences ne sont pas détectées par l'entreprise. Et si on fait une analogie avec l'entreprise traditionnelle, il y a un vrai sujet de connaître ses salariés et ses talents. Donc au niveau du recrutement, on l'a dit, on peut commencer par automatiser la création d'un site de poste, automatiser l'analyse du CV. Et après, on va même jusqu'à conduire les entraînés initiaux avec une IA. Là, j'ai vu au CES les robots de Tesla, qui sont des robots avec des visages qui sont très expressifs. Ils sont capables de faire des entraînés de recrutement. Donc c'est intéressant de dire qu'on ne va pas remplacer le DRH, on va lui permettre de faire tout le premier process pour avoir un vrai talent qui va être adapté à l'entreprise. Ça, c'est important. Et puis après, effectivement, on parle de formation personnalisée. Donc là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a une grosse partie des formations que l'IA peut permettre de créer en moins de 48 heures. Moi, j'ai des formations que je crée avec de l'IA parce qu'on a automatisé des projiciels. Et ça, les DRH pourront vraiment créer des formations adaptées sur une problématique de sécurité, par exemple, qui vient d'arriver. Ils pourront faire que la formation soit opérationnelle en 48 heures. Alors qu'avant, il fallait trois mois pour la monter. Après, effectivement, les outils d'IA, ça peut produire du feedback, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il y a comme data. Ça peut montrer à des salariés qu'ils ont progressé dans une tâche alors qu'eux n'en sont pas conscients. On parle d'Accenture qui a mis en place un système de relation des performances. Effectivement, c'est intéressant parce que dans une entreprise, vous ne savez pas que vous vous améliorez parce que vous faites toujours le même métier. Et pourtant, vous avez des compétences que vous commencez à acquérir. Et c'est là où l'IA peut vous donner une sorte de petit barème de là où vous en êtes. On parlait de cartographie avec la gendarmerie. Une entreprise de 1 000 salariés, par exemple, il y a des talents qu'on ne connaît pas dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur CV, ils ont été mis à un poste, sauf qu'ils ont des talents cachés. Et grâce à l'IA, moi, je l'ai fait pour une petite entreprise, par des questionnaires automatiques, l'IA va détecter que peut-être personne sur un sujet tech a potentiellement une appétence et une convenance qui n'est pas détectée par l'entreprise. Et ça permet de créer de la mobilité interne au lieu d'aller rechercher un talent à l'extérieur. Donc, on a vraiment un sujet de cartographie numérique d'entreprise qui est intéressant. Alors, on parle d'IBM qui l'a mis en place, mais il y a aussi des startups françaises. Il faut aussi parler un petit peu d'un peu chauvin. Il y a des startups françaises qui font ça très bien en termes de cartographie. Parfait. Donc, on a parlé de beaucoup de sujets, d'automatisation des tâches, d'analyse de données, de génération d'idées, de prise de décision un petit peu plus précise et éclairée grâce à l'IA. Donc, l'IA devient à tour à tour soit un robot, un assistant personnel qui nous connaît jusqu'au bout de la donnée et un spécialiste qui peut être pointilleux. Et c'est d'ailleurs sur cette partie expertise qu'on va un peu s'attarder. Donc, expertise apportée par l'IA générative, vous en avez un peu parlé. On va se focaliser notamment sur l'intégration de l'IA dans les tâches juridiques. Alors, sans pour autant remplacer un véritable avocat, Tchat GPT 4 permet par exemple en arrière-en-temps de faire des recherches juridiques ciblées, de rédiger des clauses contractuelles ou de répondre à des questions pointues sur le droit. Et donc, Emmanuel, selon vous, comment est-ce que des modèles de type GPT peuvent servir de support au DRH dans la gestion du sujet juridique ? Alors, je vais répondre à cette question tout de suite. Non, les avocats ne vont pas être remplacés. On a toujours besoin d'un avocat, d'un humain pour discuter lorsqu'il y a un vrai problème important. Par contre, moi, j'utilise du GPT 4.5 et bientôt le GPT 5 qui va sortir le 1er mars. Moi, je suis 4 heures par jour dessus. Je peux vous donner la réponse. Oui, aujourd'hui, le tchat GPT en termes juridiques a des vraies compétences. Alors, ceux qui ont essayé et qui disent que ça ne marche pas, c'est qu'ils ont utilisé une version gratuite qui s'appelle 3.5 qui n'est pas efficace. Dès que vous avez les versions payantes, en termes de qualité de recherche juridique et qualité d'analyse, j'ai fait des conversations avec des avocats et ils m'ont dit effectivement, c'est pertinent. Donc, ça veut dire que l'avocat en a toujours besoin quand il faudra aller en procédure, en contentieux. Mais sur la partie interne, pour des questions juridiques courantes, oui, le tchat GPT peut répondre. On a une combinaison qui s'appelle CFDP qui fait la protection juridique. L'assureur, qu'est-ce qu'il fait ? Ses collaborateurs utilisent le tchat GPT pour apporter des réponses juridiques. Donc, on a déjà la preuve que les assureurs l'utilisent. Évidemment, sur des contrats, moi, aujourd'hui, tous mes contrats, je les fais rediger par tchat GPT. Évidemment, j'ai un ami avocat qui a regardé, il m'a dit mais il n'y a pas une once d'erreur dessus. Donc, si vous avez une version payante de tchat GPT, oui, elle peut faire le job. Et puis après, il y a l'analyse avec l'OCR. On peut mettre un contrat dans le tchat GPT. Il vous dit page 45, il y a une erreur. Oui, ça, il sait le faire. Il y a même ce qu'on appelle des GPTs. Ce sont des GPT spécialisés. Vous pouvez vous-même en faire un. Vous mettez de la donnée technique. Vous mettez un tera de giga, un tera de données juridiques dans un GPT. Il devient spécialisé en droit. C'est intéressant parce que ça a la portée de tous. Ce n'est pas réservé à des spécialistes. Et après, il est capable d'être beaucoup plus performant. Vous mixez le tchat GPT avec des données précises et reconnues. la vérification de conformité des documents. Avant, il y avait un humain qui lisait le document pour vérifier qu'il y avait la bonne date, la bonne signature. C'est fini. C'est Total, par exemple, qui est une entreprise française. Toute la conformité de Total, elle est vérifiée par une IA. Donc, voilà, les DRH vont avoir une capacité de prendre des décisions plus rapidement. C'est ça qui est intéressant. Merci, Emmanuel. On va passer à un autre cas d'utilisation qui fait un petit peu débat, qui est l'IA dans la préservation de la qualité de vie au travail. Un peu comme dans les autres domaines qu'on a cités précédemment, comme vous l'avez dit, l'IA est capable d'analyser très rapidement de très grandes quantités de données. Donc, ça peut permettre, avec la bonne data RH, d'identifier, donc, effectivement, des profils qui vont être dans des zones à risque en termes de santé physique, en termes de santé mentale. Je vais donner quelques chiffres. En termes de chiffres, on a négligence de la santé mentale. en France, les estimations varient, mais on est entre 3 000 euros par an et par collaborateur, d'après une étude de Deloitte de 2017, et jusqu'à 13 340 euros par an par collaborateur, d'après l'indice du bien-être du travail de 2018. Une grande partie de ces coûts pourraient être évités avec des bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail, notamment en agissant en amont de ces problématiques. Et ici, des outils comme le machine learning ou l'intelligence artificielle vont pouvoir permettre au DRH de détecter les signaux faibles dont on parlait tout à l'heure et de prévenir les risques avant qu'ils ne se manifestent à l'échelle individuelle ou collective. D'après vous, est-ce que, quelque part, les IA ne sont pas en train de devenir des thérapeutes de poche pour venir en aide au DRH ? Alors, moi, j'en parle en cause d'un nombre parce que je suis coach RNCP, j'ai été formé comme coach. Dans mon métier, ça me sert énormément pour discuter avec mes clients, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet aujourd'hui, le coaching est encore une activité qui est chère aux entreprises parce que les coachs ont des coûts d'intervention importants. Et moi, le coaching, il ne faut pas l'utiliser une fois par an, il faudrait que tous les jours, on ait un coaching du collaborateur de la collaboratrice. Donc, c'est là où l'IA, en fait, les textes qu'on appelle les signaux faibles, donc le paraverbal, le non-verbal. Moi, je travaille beaucoup avec la SNCF sur le sujet. En fait, ce qui est important, c'est qu'on a l'IA émotionnelle. Ça, c'est la future génération d'IA qui va arriver dans deux ans. Aujourd'hui, l'IA, elle est faible, elle peut faire une tâche, elle la fait plutôt bien, en tout cas, elle ne fait pas un nombre de tâches important. L'IA émotionnelle de demain, elle va être capable de reconnaître quand la personne aura un ton de voix qui n'est pas le même ou aura une baisse de morale et ça, effectivement, ça va donner une sorte de tableau de bord pour le DRH qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, le DRH, il n'a pas le temps et surtout, et ça, c'est les startups français avec qui discutent, il ne peut pas percevoir certaines choses. Donc, en fait, il faut se rendre compte que rien qu'un email, la manière dont il est écrit, on peut voir de la fatigue ou du stress. Je vous demande de faire un test sur le chat GPT si vous l'avez en version payante. Vous lui mettez un texte et vous lui demandez de détecter l'émotion à l'intérieur. Vous allez être stupéfait de ce qu'il arrive déjà à faire avec une version basique que tout le monde a. Les startups français et israéliens qui sont dans les IME et aujourd'hui qui sont en train de travailler, demain, vous apportez un vrai plus. Ça, c'est vraiment important. On parle d'IBM, de Watson, oui, mais on a des vraies startups françaises qui ont un coup d'avance sur le sujet. D'accord. Donc, on parle de communication interne et aussi de comportement au travail qui peuvent simplement détecter les horaires qui sont faits par les salariés, ce genre de choses. les poses, c'est tous ces petits détails qui sont utilisés par l'IBM. Il y a quelques années encore, on avait la machine à café dans l'entreprise, c'était important. Aujourd'hui, il n'y a plus de machines à café, il y en a moins. Donc, ces moments de détente et de pause, il existe moins. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, on soit capable d'avoir un outil qui, ce n'est pas un outil qui surveille, c'est un outil qui va apporter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle un peu de santé. Aujourd'hui, la santé, elle ne va pas être à l'hôpital, elle va être sur la personne. Les vêtements intelligents vont capter vos données de santé. Vous allez être, entre guillemets, surveillés, mais pour votre bien-être. Là, en l'occurrence, dans l'entreprise, c'est important d'avoir une sorte de coach numérique qui va vous aider à savoir là où vous allez trop loin, si vous voulez. C'est important. Et derrière, ça peut générer automatiquement un envoi de documentation ou même un coaching humain derrière, mais qui sera efficace et qu'on saura ce qui se passe en amont. L'IA va venir en aide au DRH, mais aussi aux managers et aux salariés eux-mêmes pour augmenter au global la qualité du travail. Le bien-être, c'est ça, tout à fait. Merci Emmanuel Sayer. Une excellente transition de parler de bien-être au travail vers un sujet qui vous intéresse tout particulièrement qui est l'IA éthique. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage du moment qui est disponible sur Amazon. Et donc, la question, ce serait jusqu'où est-ce que l'IA peut augmenter le DRH ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place cette IA éthique pour soutenir les politiques DRH ? Alors, c'est important, c'est un sujet dont on ne parle pas parce qu'évidemment quand on parle de techno, l'éthique, ça intéresse moins de personnes. Moi, je me suis posé quelques mois là-dessus. En fait, le sujet de l'IA, c'est qu'il y a des biais, il y a des préjugés. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est une entreprise américaine et toutes les données qui ont été rentrées dans ChatGPT depuis 2015, c'est des données américaines. Donc, imaginez-vous, ce n'est pas le mode de pensée européen, ce n'est pas le mode de pensée asiatique et donc, il y a des biais qui sont que les données sont américaines. Donc, ça, c'est important. Si on parle d'IA, il y a un vrai sujet d'IA souverain, d'IA européen et ça, on a quand même Mistral AI qui est une entreprise française qui est en train de travailler sur le sujet. Il va falloir qu'un moment on se pose des questions parce qu'Apple, par exemple, pour avoir la carte Visa Apple, si vous étiez marié avec des enfants, vous avez plus de chance de l'avoir que si vous étiez célibataire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un vrai biais. Apple l'a corrigé. En tout cas, il faut vraiment faire attention au biais. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait dans chaque entreprise un superviseur de l'IA de l'entreprise qui soit capable d'analyser, de gérer, de comprendre s'il y a une problématique parce qu'évidemment, un biais, on le corrige, ce n'est pas très compliqué. On donne un paramètre de plus à l'IA pour qu'elle ne refasse pas la même erreur. Donc, il faut vraiment qu'en deçà l'entreprise, il y ait vraiment des personnes. Après, effectivement, les données collectées, il va falloir qu'elles respectent la vie privée. Je donne un exemple. Il y a un hôpital en Israël qui a mis une IA pour sauver le sommeil des patients pour voir s'ils dormaient bien et s'il n'y avait pas de problème. Sauf qu'on enregistrait leurs conversations privées pendant la nuit. Donc, là, il y a eu un problème. C'est vraiment important de faire des audits. Et je dirais que l'IA d'aujourd'hui, Sam Altman l'a dit en novembre, on est au premier étage de la fusée. Le 1er mars, c'est une date qu'il faut retenir. On va avoir une version 5 de Tchad GPT. Et Sam Altman a aussi dit qu'il y ait élevé 10 milliards de dollars. Donc, il y a un moment, l'IA de demain, on ne connaît pas où elle va aller. En tout cas, il va falloir qu'il y ait des superviseurs, des biais qui soient contrôlés. Et ça, c'est très important. Et il faut que l'entreprise se scie du sujet parce que quand on parle de Web3, la partie légale, elle n'est pas gérée. Mais pour l'IA, je pense que l'éthique, c'est important. Vous avez parlé d'identifier quels sont les biais, des manières à pouvoir les identifier, les minimiser. Et qu'est-ce que les entreprises en elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place en plus d'avoir un superviseur ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elles pourraient mettre en place ? Il faut une charte, une charte d'utilisation de l'IA. Par exemple, tout simplement, aujourd'hui, quand vous utilisez tchat-GPT, si vous avez un compte entreprise, vous êtes sécurisé dans les données sans une boîte noire et ne part pas aux Etats-Unis, si vous l'utilisez à titre privé, malheureusement, vos données partent aux Etats-Unis pour nourrir le modèle. Un salarié d'une entreprise qui veut utiliser à titre privé avec un compte privé tchat-GPT, il ne faut pas qu'il mette des données qu'on finançait de l'entreprise, sinon c'est un problème. Il faut apprendre aux gens à comment s'en servir et ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait des manuels d'utilisation, des règlements intérieurs, quelque part comme dans les copropriétés et c'est important parce que comme l'usage aujourd'hui augmente assez fortement, moi je vois qu'il y a entre 60 et 60 membres de gens qui ne comprennent pas comment s'en servir. Donc il faudrait vraiment qu'on ait des manuels d'utilisation, ça c'est important. Excusez-moi, c'est le DRH qui doit prendre ce sujet, c'est important. Et c'est un sujet qui est notamment plus important, il y a une étude de CyberEven qui notamment a montré qu'il y a 11% des données qui sont données dans le chat GPT qui sont des données privées de l'entreprise et qui peuvent être même des données un petit peu plus confidentielles ou des données sur les salariés mais il y a parfois des données médicales qui s'y retrouvent. Donc il y a un gros enjeu de formation des utilisateurs. Alors moi je vais vous donner une petite solution. Si on met blockchain plus IA, vous sécurisez les données. Donc il y a un moment il va falloir qu'avec de l'IA on utilise de la blockchain pour faire que les données ne soient pas utilisables par les personnes qui n'ont pas les accès. C'est un peu le sujet là. On a écouté Manuel Morand, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes en direct du salon HR Technology France, de l'événement HR Technology France et nous avons reçu quelques questions pour vous. Elles ont été choisies par le pôle social média de Parlant RH et pour que vous puissiez y répondre. On va écouter tout de suite la première question. Quelles sont les compétences nécessaires au DRH ou responsables RH pour intégrer l'IA dans leur travail ? Bonne question. Alors déjà, moi je considère que si on parle d'IA, une formation de 20 heures suffit pour que le DRH soit autonome et même expert sur l'utilisation de chaque GPT. Donc ça c'est important, il se forme d'abord et après effectivement il faut qu'il soit capable d'y aller par étapes. Moi je ne pense pas qu'il faut mettre de l'IA partout, je pense qu'il faut d'abord sur un sujet précis, ça peut être par exemple l'analyse de CV ou les assessments annuels, on utilise de l'IA pour simplifier les choses, on y va par étapes. Je pense qu'un DRH bien formé qui y va par étapes, il a un bon carnet de routes. Deuxième question. Comment mesurer l'impact ou la bonne utilisation de l'IA en RH ? Alors ce qui est important et c'est là où moi je vous parlais de Walmart, moi je pense qu'il ne faut pas que l'IA intègre tout le process RH, il faut qu'il y ait vraiment une partie qui soit automatisée mais que le reste reste à la main de l'humain. Donc la mesure, c'est qu'il y a toujours un humain qui contrôle, qui processe et qui derrière soit en capacité de dire là on débranche l'IA parce qu'il y a besoin d'un échange sans se dire. Donc on a une troisième et dernière question pour vous. Je souhaite tester l'intelligence artificielle dans mon service RH. Selon vous, pour faire ce test, est-ce qu'il y a un domaine en particulier à prioriser comme le recrutement ou la santé au travail ? Alors c'est une question à deux entrées. Le recrutement, oui parce que moi ce que j'ai analysé c'est qu'il y a énormément de secteurs en France qui ont des problèmes de recrutement aujourd'hui. C'est bizarre à dire mais les salariés sont disparus depuis le Covid donc il y a des secteurs où on ferme des services parce qu'on n'arrive pas à retrouver la bonne compétence. Donc pour le recrutement ça permet d'élargir le recrutement, de le simplifier et le bien-être travail moi je le conseille que c'est aussi un sujet majeur parce qu'aujourd'hui c'est des sujets qui ne sont pas traités par les DRH ou peu traités et ces signaux faibles je pense qu'il y a un vrai sujet d'automatiser la détection des signaux faibles. Voilà. Après effectivement moi j'ai beaucoup creusé ces sujets d'éthique. la gouvernance de l'IA c'est un sujet important qu'il faut avec les DRH travaillent. Donc il y a vraiment des conférences et des formations à faire sur la gouvernance de l'IA. Il ne faut pas laisser l'IA prendre la main de l'entreprise. Il faut que l'entreprise gère l'IA et la mette en place là où il faut la mettre. Parfait. Merci pour cette réponse et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Sur un thème qui est aussi important que le DRH augmenté par l'IA. Un sujet qui est d'autant plus actuel que nous sommes actuellement sur l'événement HR Technologies France. Emmanuel Morant je le rappelle vous êtes CEO de l'ASTEC un cabinet de conseil en transformation digitale. Vous êtes également l'auteur du livre l'IA éthique disponible sur Amazon. et vous préparez actuellement un livre sur l'IA dans le recrutement. Exactement. J'ai terminé un livre fin décembre qui s'appelle IA et santé parce que je pense que ça rejoint le bien-être au travail aussi. Effectivement l'IA et le recrutement j'ai un livre en cours de préparation qui sera finalement finalisé en mars. On a hâte de le lire. Merci encore. Merci de votre invitation. Merci à vous. Tout de suite l'index HR Tech avec Stéphane Varizella il vient nous expliquer un sujet complexe de la tech RH la tokenisation dans les ressources humaines. Parlons RH la matinale de la tech l'index de la tech. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandrine. Alors Stéphane tu es content manager chez Parlons RH et aujourd'hui tu viens de nous parler de tokenisation au service des ressources humaines. Tout à fait Sandrine parce que c'est une approche novatrice qui offre des possibilités uniques pour la gestion des données mais aussi la rémunération et l'engagement des employés. Alors je sais que c'est un sujet qui peut faire peur donc je vais maintenant répondre à 4 questions essentielles pour vous aider à y voir plus clair. Alors ma première question tu t'en doutes c'est la plus simple qu'est-ce que la tokenisation ? Oui Sandrine la tokenisation c'est le processus de transformation d'informations en jetons numériques qu'on appelle également des tokens sur une blockchain. En RH en fait la tokenisation transforme des éléments comme les compétences les réalisations professionnelles ou les informations personnelles en tokens. Cette méthode assure donc la sécurité et la traçabilité des données. En fait Sandrine la tokenisation c'est en quelque sorte le garde du corps numérique des données des employés. Merci c'est effectivement beaucoup plus clair. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les bénéfices à l'échelle des ressources du moment ? Alors oui pour les RH on parle là d'une gestion de données plus efficace et surtout terminer les dossiers papiers encombrant. Les transactions comme la distribution de bonus ou le versement de salaire sont aussi beaucoup plus rapides et transparentes. En fait c'est instantané. Aussi les professionnels RH accèdent à une personnalisation des avantages pour les employés. La tokenisation en quelque sorte réinvente la reconnaissance au travail en offrant de nouvelles façons de récompenser les employés. Chaque collaborateur est libre de choisir comment utiliser ses tokens et ça augmente forcément la satisfaction et l'engagement au travail. C'est super intéressant mais en fait j'imagine que mettre en place la tokenisation ce n'est pas le plus évident. Ce serait quoi les principaux défis à affronter. Alors d'abord il faut s'assurer de bien maîtriser le concept de tokenisation parce qu'une mauvaise compréhension conduit forcément à des erreurs. Alors il ne faut pas se précipiter dans l'implémentation et il faut surtout prendre le temps de planifier de former des employés et d'ajuster les politiques RH pour intégrer efficacement cette technologie. Je parlais de formation des employés c'est parce que l'adoption par les salariés elle est cruciale pour garantir l'efficacité de la tokenisation. Et enfin la confidentialité des données est primordiale. La tokenisation des données personnelles et professionnelles des collaborateurs doit impérativement respecter les lois sur la protection des données. Alors moi j'ai une autre interrogation qui va être autour du futur du travail. C'est quoi l'impact de la tokenisation sur le travail d'aujourd'hui et de demain ? Alors à l'avenir la tokenisation pourrait transformer vraiment la façon dont les entreprises mesurent et valorisent la contribution des employés. En fait elle offre la possibilité de suivre et d'évaluer des performances en temps réel et elle apporte une vraie dimension de gamification sur le lieu du travail. La conséquence une culture d'entreprise plus engagée où les employés sont motivés par des récompenses immédiates et tangibles. Et en parallèle cela aussi pourrait ouvrir la porte à des marchés internes de compétences et les employés pourraient échanger des tokens contre des formations ou des opportunités de projets favorisant ainsi le développement personnel et professionnel continu. Merci Stéphane pour cet index HR Tech. Je rappelle que nos éditeurs peuvent te retrouver ce soir à 19h sur le Média Parlant RH pour le HR Talk. Passons maintenant à la dernière séquence de cette matinale l'innovation du jour. Parlons RH la matinale de la tech l'innovation du jour. Aujourd'hui nous recevons Thibaut Villon CEO de la start-up Elevo et Raphaël Scherer ex-responsable du département carrière et recrutement de la caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Ensemble nous allons parler d'innovation RH. Thibaut bonjour. Bonjour. Raphaël bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette émission. Commençons par poser le cadre. Thibaut Elevo est une plateforme RH innovante de management de la performance du développement et de l'engagement des talents. En quelques mots pouvez-vous nous présenter votre solution et nous dire pourquoi vous l'avez créée ? Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de parler d'Elevo. Elevo c'est une talent suite qui va s'occuper de tous les volets importants qui concernent vos collaborateurs de la partie performance avec les entretiens 360, OneOne, RH et autres. Le volet développement du collaborateur, carrière, compétences et aussi enfin le volet engagement. Tout ce qui va être le suivi de l'engagement des collaborateurs. Et tout ça, ça forme un triptyque sur lequel on va pouvoir suivre et développer ses talents parce que c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. Donc cette idée, elle m'est venue après avoir bossé quasiment six ans dans les GAFA. J'en ai fait deux. Je ne dirais pas forcément lesquels, mais c'est sur LinkedIn si les gens veulent le rechercher. Et j'ai été passionné par ces sujets de management et de suivi des collaborateurs et j'ai voulu vraiment lancer une solution qui était disponible pour tous, quelle que soit votre taille d'entreprise, que vous soyez une entreprise de 100 collaborateurs, de 5 000 et que vous puissiez aussi avoir accès à toutes ces innovations. Raphaël, vous avez été à l'initiative de la refonte des entretiens annuels à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi avoir voulu refondre le mode de réalisation des entretiens annuels ? En fait, c'était un vrai choix stratégique de l'entreprise avec une envie d'accompagner les évolutions qu'on connaît tous depuis quelques années et qui vont ne faire que s'accentuer. Ça faisait une dizaine d'années que les entretiens n'avaient pas changé. C'est toujours les mêmes trames, toujours le même outil, en partie par la lourdeur de l'outil en tant que tel qui nécessitait pas mal de travail pour faire de la mise à jour, mais aussi parce que le process en interne était un peu lourd. Et on s'est rendu compte que finalement, les entretiens, ils manquaient de sens, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les managers. Et au niveau RH, ils étaient assez difficilement exploitables. On les faisait, on était contents de les faire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en faisait après ? C'était moins évident. Alors qu'en fait, pour nous, les entretiens annuels, c'était et c'est toujours le socle d'une gestion de carrière efficace. En fait, c'est ce qui va permettre de mettre en place les évolutions, les mobilités, de pouvoir mettre en place une politique de rémunération, d'augmentation individuelle, de valoriser les collaborateurs. C'est vraiment les entretiens annuels qui sont le socle de tout ça. Raphaël, ce processus de refonte n'aurait pas pu se faire sans l'adoption d'Elevo, une solution complète de gestion de la performance et des talents. Pourquoi avoir choisi Elevo ? Quel bénéfice avez-vous retiré suite à son utilisation ? Et pour quels résultats ? En fait, Elevo nous a apporté une philosophie dans les entretiens annuels et un accompagnement presque plus finalement que la solution technique, même si la solution technique est super importante et elle est intéressante et elle répondait à nos besoins. Mais c'est cet accompagnement qui a pu faire la différence. L'outil est facile à utiliser mais on n'aurait pas eu les mêmes résultats finalement si on s'était contenté de copier-coller ce qui existait auparavant, ce qui était potentiellement une de nos stratégies ou en tout cas d'améliorer un peu mais de partir quand même pas mal de l'existant. Alors qu'avec l'accompagnement d'Elevo, on a réellement progressé en passant de 180 trames d'entretien potentielles à 6 trames d'entretien. Donc un gros effort de simplification qui facilite la vie des RH parce que ça veut dire qu'au quotidien c'est beaucoup plus simple à entretenir, à mettre à jour avec les évolutions d'entreprise et à côté de ça, on n'a rien perdu dans l'intérêt des entretiens pour les collaborateurs que pour les managers. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on dit aussi à nos clients parce qu'une solution, ça va être autant la forme avec l'outil lui-même mais aussi le fond avec les trames de questions, avec l'accompagnement qui va autour. Et chez Elevo, nous, on est fort d'avoir accompagné plusieurs centaines de clients dans beaucoup de domaines différents et on voit les problématiques qui se renouvellent et qui se retrouvent chez différents d'entre eux et on est vraiment capable d'apporter le conseil et d'éviter aux entreprises de perdre du temps et de mettre deux à trois ans sur évoluer sur une solution. On est capable dès la première année de leur apporter un peu toutes ces réponses à travers l'accompagnement. Qu'ont pensé les collaborateurs et managers de la caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté d'Elevo ? Quels ont été leurs feedbacks ? Au sein de la caisse d'épargne, on avait déjà un beau taux de participation. Ce n'est pas forcément là que le changement a eu lieu, c'est plutôt dans le sens et dans l'intérêt perçu par les collaborateurs et les managers. Déjà, le passage à l'auto-évaluation avec la simplification des entretiens, ça a fait la différence et les retours ont été très qualitatifs puisque près de trois collaborateurs sur quatre nous ont dit qu'ils avaient le sentiment d'être mieux entendus dans les entretiens annuels et ça, c'était important pour nous aussi d'être plus dans l'entretien annuel descendant du manager mais dans un véritable échange dans les deux sens. On a plus de 90% des collaborateurs et des managers qui ont trouvé l'outil facile d'utilisation et ça, derrière, ça veut dire moins de SAV pour nous aussi au niveau RH, c'est-à-dire moins de coup de fil pour nous dire il y a un problème, il faut changer quelque chose et ainsi de suite. C'était beaucoup plus simple et on a eu quasiment pas d'appel. Au niveau RH, ce travail aussi nous a permis d'utiliser des entretiens annuels comme finalement, comme je disais tout à l'heure, la base de notre gestion de carrière. On a pu identifier les collaborateurs à potentiel, on a pu identifier ceux qui étaient en difficulté et ça nous a permis réellement de mettre en place quelque chose d'actionnable à l'issue des entretiens annuels sous la forme d'une nightbox en l'occurrence, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Thibaut, quel est le feedback le plus élogieux qu'un DRH puisse vous faire à propos des levants ? C'est un feedback qu'on a déjà eu et que j'adore. C'est un DRH un jour qui m'a dit au final, l'outil s'efface devant l'échange et c'est exactement ça qu'on a cherché à développer avec Elevo, c'est de se dire qu'il y a une richesse immense dans faire les entretiens, dans échanger, dans avoir le bon feedback, dans pouvoir projeter le collaborateur et le manager et souvent, en fait, on est freiné par les outils et ça vient tout casser dans les échanges et donc, au final, on pourrait croire que pour un éditeur quand on lui dit je ne pense plus à ton outil, il a disparu de mon champ de vision, ce n'est pas une bonne nouvelle mais pour nous, c'est vraiment un des plus beaux compliments que de se dire que grâce à nous, les gens peuvent se concentrer sur ce qui fait vraiment la valeur des échanges RH manageriaux. Merci Raphaël et Thibault, vous étiez les invités de l'innovation du jour dans La Matinale de la Tech par Parlant RH. C'est la fin de cette édition de La Matinale de la Tech par Parlant RH. Je remercie l'ensemble des invités et des personnes qui sont intervenues tout au long de cette émission. Thomas Chardin pour son billet d'humeur, Manon Consul pour la revue de presse autour de la Tech, Emmanuel Moiran qui était notre invité pour l'interview d'experts, Stéphane Barizella pour l'index HR Tech, Thibault Villon, CEO de l'Evo et Raphaël Scherer, les invités de l'innovation du jour. Merci également aux équipes Content Marketing et Social Media de Parlant RH et en particulier à Thomas Lared, responsable du pôle social media de Parlant RH, Emmanuel Berman, responsable du pôle Content Marketing d'avoir monté et promu cette émission. Merci à Isabelle Fibbert et à Technique. Si vous avez aimé cette matinale de la Tech par Parlant RH, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Parlant RH et à nous suivre sur nos comptes LinkedIn, X et Facebook. Nous vous donnons rendez-vous ce soir sur le média pour le HR Talk présenté par Stéphane Barizella avec ses invités Jérémy Lamry et Mathieu Labori. Ils débattront sur le thème faut-il enterrer définitivement le métavers ? Et moi, je vous dis à demain matin ! Parlons RH, la matinale de la Tech en direct de l'événement HR Technologies France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada